Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de poids. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de ce sujet-là, même si moi j'en parle en fait tout le temps parce que je coache sur cette question, donc je suis constamment dans cette dynamique-là. Mais en fait, j'avais envie de faire une vidéo à propos de qu'est-ce qu'on fait quand on ressent des émotions, qu'on mange nos émotions. Parce que vous avez été plusieurs à me faire remarquer que finalement, dans les vidéos que j'ai pu faire précédemment, où je vous ai beaucoup exposé la problématique, qui est que pour beaucoup de personnes dont moi j'ai fait partie et vous êtes beaucoup, vous êtes reconnus, en fait la raison pour laquelle on est en surpoids, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quoi manger, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de notion nutritionnelle. La plupart d'entre nous, on serait même capable d'ouvrir un cabinet diététique tellement on connaît tout, parce qu'on a vu beaucoup de nutritionnistes, parce qu'on a passé des années à apprendre, à se nourrir correctement, peut-être même aussi en sport, et pour autant on n'arrive pas à l'appliquer dans nos vies. Moi, ce que je vous ai exposé dans mes précédentes vidéos, où je vous parlais du sujet, je vous remettrai tout ça en lien ici, je vais faire une playlist avec tout ça dedans, si ce n'est pas déjà fait, je ne me souviens plus si je l'ai fait ou pas, mais je vous mettrai une playlist. En fait, ce que je vous disais, c'était que si la raison n'est pas nutritionnelle, en fait la raison pour laquelle on est en surpoids, dans ce cas-là, elle est émotionnelle. C'est-à-dire qu'on mange pour combler une émotion. Quand on est dans cette situation où en fait on mange alors qu'on n'a plus faim, c'est pour combler une émotion. Et ce qu'il y a derrière, pour moi, c'est quelque chose... Alors il y a plein de choses, il peut y avoir effectivement des choses qui sont liées à, je ne sais pas, un problème qui nous est arrivé étant plus jeune, ou un moment de notre vie en tout cas où on a appris à utiliser la nourriture comme un tampon émotionnel, c'est-à-dire comme une façon de gérer les émotions. Donc il y a effectivement ça, et ça peut être utile du coup d'aller travailler avec un psychologue sur ce qui s'est passé dans le passé, en fait, et qui a fait que vous avez appris ce mécanisme-là pour gérer vos émotions. Et en fait on est beaucoup à utiliser ça, ce n'est pas la nourriture, c'est un autre tampon, ça peut être la télévision, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être plein de choses. Donc c'est utile d'aller comprendre comment on s'est mis à utiliser ça, mais ce n'est pas suffisant pour l'enlever. Et pour moi, ce qui est à l'origine de ça, ce n'est pas juste le fait d'avoir un jour appris à utiliser la nourriture comme tampon émotionnel, c'est aussi ce qu'aujourd'hui on en garde d'un point de vue identitaire. Et c'est pour ça que je vais parler dans cette vidéo en fait de l'identité de Grosse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo, enfin il y a quelques temps, il y a peut-être trois ans, quelque chose comme ça, j'avais fait une vidéo que j'avais intitulée « Marre d'être Grosse ». Je crois que je l'avais intitulée il y a des jours comme ça, mais que sur la miniature j'avais mis « Marre d'être Grosse » ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est très représentatif de ce que je suis en train de vous dire là, c'est-à-dire qu'à cette époque-là de ma vie, j'avais aucun problème avec la nutrition, c'est-à-dire que je connaissais très très bien la nutrition, et je savais très bien comment nourrir, j'étais suivie, bon à ce moment-là plus, mais j'avais été suivie par une nutritionniste, et j'ai vu mes premiers nutritionnistes, j'avais 12 ans quoi, quelque chose comme ça, même avant ça en fait, à vrai dire. Non, non, j'avais 10 ans, puisque j'étais suivie dans un centre pour perdre du poids à 11 ans, dans mon année de 6e. Donc voilà, j'en avais vu plein des nutritionnistes. Donc le problème n'était pas là, mais par contre, même ne serait-ce que dans le titre de ma vidéo, on voyait très bien qu'il y avait cette identité de gros, je m'identifiais au mot grosse. Et qu'est-ce que ça veut dire, en soi, de s'identifier à ça ? C'est qu'en fait, ce symptôme qui était le surpoids était devenu mon identité. Et à partir du moment où je ne laissais pas partir ça, cette identité-là, je ne pouvais pas changer, parce que c'était comme renier qui je suis moi-même. Je vais vous donner, en fait, quelques exemples, mais très souvent, la raison pour laquelle on garde et on s'accroche à ce surpoids, en fait, elle n'est pas consciente. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire « Oh, mais j'ai envie de rester en surpoids. » On est en train de se dire « Au contraire, j'ai un fort désir de perdre du poids, je veux perdre du poids, mais tu ne seras pas contester à quel point j'ai envie de perdre du poids, j'y pense tout le temps, c'est une obsession, je veux, je suis motivée, j'ai envie, mais je n'y arrive pas. » Et en fait, c'est parce qu'à un moment donné, ce qui est probablement en partie parce qu'à un moment donné, on ne veut pas vraiment laisser partir l'identité de grosse, en fait. On se dit « Mais tiens, si je laisse partir cette partie de moi, qui je suis, en fait ? » Et c'est là qu'il y a un tampon émotionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en fait, on se dit que ce n'est pas possible pour nous parce que nous, on est une identité qui ne peut pas perdre de poids ou qu'on n'est pas cette personne qui est mince parce qu'on est généreux, parce qu'on est tous comme ça dans la famille ou parce que, quand même, on est féministe et que c'est n'importe quoi, les dix-dix-dix de la minceur ou que, enfin, plein d'autres choses comme ça qui tournent autour d'identités qui sont très fortes. À partir du moment où on a ces croyances-là, évidemment qu'on ne se conditionne pas à devenir mince. Parce que si on se dit « Être mince, ça veut dire ne plus être généreux, ne plus être féministe, être aussi malheureux que quand on était mince il y a longtemps et qu'on s'en souvient et qu'à cette époque-là, on était peut-être en dépression. » Si on se dit qu'être mince, c'est même juste ne pas être nous, forcément qu'on ne va pas se conditionner à aller vers ça. Et comment ça va se manifester au quotidien et pourquoi on va manger au quotidien ? Tout simplement par des toutes petites pensées qui sont insignifiantes. Je vous disais dans de précédentes vidéos, et si vous ne l'avez pas vu, du coup, je vous remettrai ici un lien pour que vous puissiez y avoir accès parce que sinon, vous n'allez rien comprendre à ce que je dis là, mais je vous le disais dans de précédentes vidéos et dans le podcast, j'en parle très largement, que ce qui crée nos actions dans notre quotidien, c'est nos émotions. C'est parce qu'on ressent une émotion qu'on agit. C'est-à-dire qu'on agit dans l'espoir de se sentir d'une certaine manière ou on agit pour ne plus se sentir d'une certaine manière. Et ces émotions, elles proviennent de notre système de pensée. Et quand on pense, « Non, mais de toute façon, je suis très bien comme je suis. » Ou « Non, mais de toute façon, les filles minces sont malheureuses. » Ou « Non, mais de toute façon, les dictates de la minceur, c'est n'importe quoi. » Ou « Non, mais de toute façon, je suis grosse, j'ai toujours été grosse, je serai toujours grosse. » En fait, remarquez comment ces pensées-là, ces croyances-là, qu'est-ce qu'elles génèrent comme émotions chez nous, en fait ? Quand je pense, « C'est comme ça, j'ai toujours été grosse. » L'émotion que je ressens, c'est de l'impuissance, en fait. Je suis en train de dire ça comme si c'était un truc factuel. Genre, je suis totalement impuissante face à ça. Du coup, quand je suis impuissante, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, « Ça ne sert à rien d'agir. » Mais ce n'est pas conscient, bien sûr. Je ne suis pas en train de me dire, « Ah non, ça ne sert à rien que je fasse un régime. » Non, non, mais comme je me sens impuissante parce que j'ai cette croyance-là, en fait, au moment où la question se pose, « Tiens, est-ce que je prends le carré de chocolat ou est-ce que je ne le prends pas ? » « Est-ce qu'il me fait envie ? Est-ce qu'il ne me fait pas envie ? » Je me dis, « Non, mais de toute façon, il y a une part de moi qui me dit, « De toute façon, je sais que ça ne sert à rien. » « Je sais que ça ne sert à rien de se priver. » « Je sais que de toute façon, je vais rester bloquée dans cette situation. » « Donc, ça ne sert à rien que je ne prenne pas le morceau de chocolat. » Et en fait, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est toutes ces petites décisions cumulées, en fait, qui sont liées à l'identité qu'on s'est créée, qui font qu'on continue à tamponner émotionnellement avec de la nourriture. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand une émotion vient et qu'on a besoin de se sentir mieux, on a envie de se sentir mieux parce que l'émotion est désagréable, eh bien, on va se proposer de la nourriture et on va se trouver des excuses. On va se dire, « Non, mais de toute façon, ça ne sert à rien. » « Que j'essaie de résister, parce que de toute façon, je n'arrive pas à résister et il ne faut pas résister, ça ne sert à rien. » « Ou je serai toujours comme ça parce que j'ai toujours été comme ça. » « Ou être romance, ça voudrait dire ne pas être moi. » « Ou ne pas être féministe. » « Ou ne pas être la petite fille de ma maman qui me trouve très jolie avec mes petites joues. » Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être identitaires, en fait. Et ça, ce sera à vous d'aller le chercher. Soit seule en écoutant cette vidéo et en vous posant la question. Demandez-vous, faites-vous un exercice écrit et demandez-vous pourquoi, enfin, qu'est-ce que je gagne à rester au poids que je suis actuellement ? Pourquoi je fais ce choix-là ? Et là, vous allez peut-être vous dire, « Mais Esther, je ne fais pas du tout le choix. J'ai très envie de maigrir. » Je fais, « Oui, mais alors pourquoi tu ne le fais pas, en fait ? » « Quelles sont les croyances que tu as par rapport à ta capacité à perdre ce poids-là ? » Et regardez à quel point, en fait, derrière ça, il y a quelque chose d'identitaire. Parce que la question de se dire, « Est-ce que c'est possible pour vous d'avoir un corps qui soit un IMC normal ? » « Avec des gros guillemets, mais en tout cas un IMC qui soit santé pour vous ? » Bien sûr que c'est possible. Sauf si vous avez une pathologie qui fait que ça ne l'est pas. Mais pour la large, large, large majorité d'entre vous, bien sûr que c'est possible. Et pourtant, remarquez comment on est persuadé que ça ne l'est pas pour nous, en fait. On est persuadé que c'est impossible pour nous, parce que tout un tas de choses. Et on se dit, « Ben ouais, mais de toute façon, ça ne sert à rien que j'essaye de perdre de poids parce que. » Et le « parce que » en question, c'est toujours cette fameuse identité que moi j'appelle l'identité de grosse, en fait. Si on continue à penser comme une personne qui fait le poids qu'on fait aujourd'hui, on va continuer à agir comme une personne qui fait le poids qu'on fait aujourd'hui. Si je continue à penser que être mince, c'est pas être généreux, ce qui est complètement absurde, enfin, on le sait, intellectuellement, on le sait, mais que être mince, c'est pas être généreux, que être mince, c'est pas nous, que être mince, c'est être malheureux, que être mince, c'est être triste, que être mince, c'est être anti-féministe, qu'être mince, c'est être... Oh, je l'ai beaucoup, ça. Que être mince, c'est être séduisante, et que du coup, ça fait très très peur, si d'un seul coup, on devient séduisante, pour les hommes, tout ça, tout ça. Que être mince, c'est une salope aussi, ça me l'a beaucoup dit, en atelier ou en coaching. Si on continue à penser ça, bien sûr qu'on n'a pas envie de le devenir. Si je pense que être mince, c'est ne plus être féministe, que être mince, c'est être grossophobe, qu'être mince, c'est être une salope, bien sûr que je vais pas réussir à l'être, parce que je m'identifie pas à ça, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'idée, c'est d'essayer d'aller identifier ça, et souvent, c'est difficile, parce qu'évidemment, on n'a pas envie de se dire, de réaliser qu'en fait, on est en train de penser des choses qui sont soit absurdes, soit hyper fortes. Se dire, tiens, peut-être que je suis antiféministe, peut-être que j'ai peur d'être grossophobe, ou peut-être que j'ai peur d'être... Je ne crois pas à cette histoire intellectuellement, je ne crois pas au fait que les féminins sont des salopes, mais visiblement, il y a une part de moi qui l'a infusé de la société, en fait, qui a infusé ce message-là, et du coup, je l'ai dans mon identité, quoi. Donc, quand vous me demandez, parfois, en commentaire, sous cette vidéo, notamment celle où j'ai mis le titre surpoids égale émotion, vous me dites souvent que je propose beaucoup le problème, mais que je ne propose pas la solution. Et qu'en fait, moi, en fait, la réponse que j'ai à vous faire à ça, et aux personnes qui se sont posées cette question, c'est qu'en fait, la réponse, elle est identitaire. La réponse, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Et ça, c'est un travail, si vous voulez, je ne peux pas le faire vraiment avec vous en vidéo, sur YouTube. En fait, là, je le fais à travers cette vidéo, en essayant de vous expliquer qu'est-ce que ça pourrait être comme type d'identité, mais peut-être que ce n'est pas ça du tout pour vous. Et pour moi, c'est un travail que vous devez faire soit vous, seul, en entendant le message et en voyant comment, en fait, au quotidien, vous vous empêchez de perdre le poids, soit le faire via un coaching, via un atelier, via de l'aide, en fait, avec d'autres personnes qui ont rencontré ça, ou juste en apprenant à vous connaître et en voyant qu'en fait, il y a des croyances que vous avez par rapport à votre poids et par rapport à votre identité qui vous bloque et qui vous empêche de perdre le poids. Par exemple, aujourd'hui, je suis stressée, je rentre du boulot, je n'ai pas aimé ma journée et du coup, je mange. Mais pourquoi je m'autorise à manger à ce moment-là ? C'est parce que je me dis, de toute façon, je sais très bien que je ne peux pas perdre de poids et je sais très bien que c'est n'importe quoi tout ça et que ça ne sert à rien et que je suis très bien comme je suis et que gna 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 et que gna gna gna. Et du coup, là, je mange. Je mange mon stress, bien sûr. Mais pourquoi ? C'est une option pour moi parce que d'un point de vue identitaire, je ne crois pas au fait que je puisse être mince. Et pour moi, c'est là qu'est le cœur du truc. C'est cette identité qu'on s'est créée autour de son surpoids. Si ça vous intéresse d'aller plus loin ou de vous poser la question pour vous, en fait, de quoi il s'agit, en fait, c'est vraiment un travail qu'on fait en atelier sur deux jours. Donc, vous avez les liens en barre d'infos des ateliers. Il y a déjà deux dates qui sont passées. Il reste quatre dates cette année. Ou alors, on le fait, si vous ne pouvez pas venir en atelier, on le fait en coaching. Alors, en coaching, on va beaucoup plus loin. J'ai un coaching de groupe, en fait, sur cette thématique-là. Donc, on fait ce qu'on fait pendant les deux jours d'atelier. On va le faire sur un mois, un mois et demi. Et en fait, on coche ensemble six mois. Donc, on va beaucoup plus loin. Et en fait, c'est hyper intéressant de se rendre compte que finalement, c'est jamais une histoire de nutrition, en fait. C'est rarement une histoire de nutrition. Alors oui, il y a bien des personnes qui ne savent pas se nourrir et qui ont besoin d'un petit peu apprendre, réapprendre à manger. Mais ça, vous allez voir un nutritionniste et finalement, vous pouvez apprendre à manger. Mais très souvent, c'est plutôt une histoire de plein de choses qui ne vont pas dans notre vie. Et qui font qu'en fait, on mange pour compenser et on a plein de croyances autour de ça. Et du coup, sur six mois, on a bien le temps d'explorer toutes ces problématiques-là et de se libérer de tout ça. C'est ce qu'on fait ensemble en coaching. Du coup, si vous êtes intéressé par ce coaching sur six mois, vous avez deux façons, en fait, d'y accéder. Soit, des places sont disponibles. Ça, je ne peux pas vous le dire au moment où vous regardez la vidéo, si c'est le cas. Et dans ce cas, le lien, vous avez un lien en barre d'infos ici où vous pouvez cliquer dessus et vous inscrire directement pour les six mois. Et nous, après, on se voit en séance, en première séance et on vérifie que le travail que je vais faire avec vous, c'est bien ce dont vous avez besoin et que vous n'avez pas besoin d'autre chose. Et si c'est le cas, je valide votre inscription et vous rejoignez le groupe de coaching. C'est un tout petit groupe. Donc, c'est pour ça que les places sont limitées et il y a des places qui sont disponibles de nouveau chaque mois. Donc, voilà. Si vous êtes sûr que ça vous intéresse, que vous connaissez mon travail, que vous êtes bien renseigné sur mon travail, que vous avez écouté des podcasts et que vous savez que c'est pour vous, vous pouvez directement vous inscrire, réserver votre place et ensuite, on le vérifie dans un appel pour s'assurer que tout est bon avant qu'on commence. Soit vous ne savez pas, en fait, et vous préférez avoir déjà un appel gratuit pour voir un petit peu ce que je peux vous proposer et me décrire votre problème et voir si j'ai une solution pour vous. Dans ce cas, vous pouvez demander un appel. Par contre, je vous préviens, il y a un petit peu d'attente. Donc, voilà. Si ça vous botte, je vous laisse aller voir ça. Si vous préférez être en atelier et faire ensuite le travail tout seul, vous pouvez aussi. Et sinon, explorez ni l'un ni l'autre. Explorez cette question seule en vous posant vraiment la question qu'est-ce que je gagne à rester dans cette position de surpoids, en fait. Et la réponse que vous allez avoir, c'est quelque chose d'identitaire. Donc, explorez ça et puis, écoutez, moi, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à mercredi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501